Bonsoir Benjamin Miller, vos photos sonores, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et vous savez quoi ? On reste à Cannes puisque c'est imminent dans une minute et cinq secondes si tout est respecté. Le maître de cérémonie Lambert Wilson va officiellement déclarer le festival ouvert avec le traditionnel discours qui va donc être scruté par le gratin du cinéma mondial, ce qui pourrait lui mettre la pression à Lambert Wilson. Mais non, il reste cool au micro Europe 1 de Mathieu Charrier. Je ne suis pas là d'accord pour me valoriser moi-même, c'est-à-dire ni chanter ni danser. Le propos, c'est de recadrer sur Cannes. La seule chose, c'est de ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Je n'attends pas à ce qu'un metteur en scène se dise « waouh, finalement c'est lui que je voulais ». Si ça se passe, Inch'Allah, mais je ne suis pas dans cette attente-là. Voilà, Lambert Wilson, c'est à lui maintenant dans 32 secondes. Allez, une petite leçon de géographie maintenant. Leçon faite par Aurélie Filippetti au député FN Gilbert Collard. Ce dernier à l'Assemblée nationale reproche à la ministre de la Culture qu'un mécène saoudien d'Abu Dhabi ait été choisi pour financer la restauration du théâtre Napoléon III à Fontainebleau. Et Collard rappelant qu'en Arabie saoudite, les homosexuels sont réprimés. Sauf que, visiblement, il n'avait pas assez bien préparé sa question. Mais vous demandez si ce théâtre va avoir des spectacles qui pourront être libres. Nous savons que ce mécène saoudien dirige un pays où l'homosexualité est réprimée. Monsieur le député, vous devriez réviser votre géographie. Abu Dhabi n'est pas en Arabie saoudite. Abu Dhabi fait partie des Émirats Arabes Unis. Aïe, raté. Hier soir, on l'a vécu en direct, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 bleus qui iront au Brésil dans moins d'un mois maintenant. Parmi eux, le jeune Antoine Griezmann, 23 ans, une seule sélection. Écoutez la joie de son papa, pas peu fier, Alain Griezmann, qui a joint pour Europe 1 Simon Rubin. C'est extraordinaire ce qui nous arrive. Beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté. Voilà, en résumé, c'est indescriptible. Je l'ai eu au téléphone. Lui, beaucoup d'émotion également. Il n'a pas pu tellement décrocher de mots au téléphone. Donc, je l'ai laissé un petit peu tranquille. On est fiers de lui, voilà, c'est une grande fierté. C'est représenter la France, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Enfin, allez savoir, et si ça devenait l'hymne des bleus pour la Coupe du Monde de foot, le chanteur Mickey 3D vient de mettre en ligne cette chanson. Ça s'appelle « C'est pas grave ». Le but, encourager et surtout défendre notre équipe de France. C'est quand même autre chose que Johnny ou Francis Lalanne. Voilà la chanson de Mickey 3D qui pourrait devenir l'hymne des bleus au Mondial. C'est dans les photos sonores de Benjamin Muller.